Lorsque l'on a mis en place un schéma dont le but est de pouvoir calculer les champs, le premier travail à réaliser est de tracer des droites. En l'occurrence, les premières droites à tracer ont pour but de localiser, ou en tout cas de confirmer, quels sont parmi tous les diaphragmes celui qui joue le rôle de diaphragme d'ouverture, ou son équivalent la pupille, et celui qui joue le rôle de diaphragme de champ, ou son équivalent la lucarne. On va donc, pour les détecter, tracer des droites. Commençons par le diaphragme d'ouverture. Le diaphragme d'ouverture, c'est le diaphragme qui se présente sous le plus petit angle depuis le pied des champs. Le pied des champs se trouvant sur l'axe optique à l'intersection avec le plan des champs. Depuis cet endroit-là, le diaphragme d'ouverture se présente sous le plus petit angle. Donc il faut prendre la règle, la laisser fixer sur le pied des champs, et lever ou baisser, c'est symétrique, vous pouvez lever ou baisser la règle comme vous voulez, pour voir chaque diaphragme sous quel angle il se présente. Par exemple, si je prends L1, je vois que L1, le bord supérieur de L1 se présente sous un angle de 17 degrés, marqué sur ma règle. soit. Est-ce que c'est le plus petit ? Non. Déjà, si je regarde le diaphragme D séparé, lui, il n'est que sous un angle de 15 degrés. Donc c'est un peu moins. On le voit, c'est confirmé, parce que là on voit que la règle passe sous la monture de L1. Donc c'est bien que le diaphragme D, il se présente sous un angle un peu plus petit. Ici, le diaphragme de la monture de L2, bon, lui, il se présente sous un angle extrêmement élevé, donc c'est sûr que ce n'est pas lui le diaphragme d'ouverture. Donc une fois que j'ai vérifié, que j'ai regardé mes différents diaphragmes, je sais qu'il y a le diaphragme d'ouverture, parce que c'est celui qui a le plus petit angle. Donc ici, dans mon exemple, c'est celui-là. Je vais donc tracer une droite, une première droite, qui va traverser, si j'ai bien choisi, elle doit traverser tout le schéma. Si la droite se cogne dans un diaphragme, il y a un problème. Cette droite numéro 1, qui m'a permis de détecter que c'est mon diaphragme D, qui est le diaphragme d'ouverture, où la pupille est son équivalent. Voilà pour le diaphragme d'ouverture. On va réaliser le même genre de raisonnement pour trouver le diaphragme de champ. Le diaphragme de champ, lui, il se localise avec le plus petit, il se présente sous le plus petit angle, depuis le centre du diaphragme d'ouverture qu'on vient de trouver. Donc ici, dans ce cas-là, depuis ici. Je dois donc placer ma règle ici, la faire pivoter autour de cette valeur, et voir qui de L1 ou de L2 se présente sous le plus petit angle. Donc je vais commencer par L1, voir sous quel angle il se présente. Il se présente, vu de là, sous un angle de 26 degrés à peu près. 26 degrés pour L1, et pour L2, est-ce que c'est plus ou moins que 26 ? Si on n'est pas sûr, on fait vraiment l'estimation quoi. On fait vraiment la mesure. Oh là là, c'est beaucoup plus que 26. C'est sous un angle de 51 degrés. Donc clairement, c'est L1 qui se présente sous le plus petit angle. et c'est donc lui qui est le diaphragme de champ dans cet instrument. Je vais donc le confirmer en traçant une droite numéro 2. Et en indiquant sur mon schéma que c'est la monture de L1 qui est le diaphragme de champ ou la lucarne équivalente. C'est ainsi, avec ces deux droites, que vous déterminerez toujours parmi tous vos diaphragmes qui est le diaphragme d'ouverture et qui est le diaphragme de champ.